Musique L'autre jour, en prenant le métro, j'ai vu une énorme pub pour du rouge à lèvres. Et là, je me suis posé la question. Les personnes qui se maquillent, il faut m'expliquer le concept de se mettre de la peinture sur le visage. Fallait me dire si on était en gros d'art plastique. Ah 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 dans la salle de bain avant. Vous ne voulez pas faire comme tout le monde, manger, dormir, manger, dormir. Ça, c'est une journée normale. On a tous cette petite mèche le matin, qui nous prend plus de temps que tout ce qu'on peut faire dans la matinée. Après tout, on peut se passer du rouge à lèvres qui est de loin le pire. Ne mentez pas. La tante, la mamie, quand elle nous fait un bisou, on veut tous faire ça. Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça, je vais mourir. Regardez mes yeux, ils sont très beaux sur tous vos crayons, eyeliner, fards à paupières. Et encore, je n'ai pas tout dit, donc vive le démaquillant. Action ! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet très important. Je vais vous parler du maquillage testé sur les animaux. Alors, avant que mon demande, je ne parle pas des gens qui s'amusent à mettre du rouge à lèvres sur leurs cochons d'arde. D'ailleurs, je vous déconseille fortement de faire ça. Non. Je parle des marques de cosmétiques qui testent leurs produits sur des animaux. Alors oui, je suis contre. Car les animaux ne savent pas les conséquences qui les attendent. Des conséquences graves, comme la mort. Smile Keeper. Excusez-moi. Et tout ça, pourquoi ? Pourquoi ? Personne. Parfois, je vais vous dire, moi, pourquoi. Pour que nous cachions notre beauté naturelle. Alors, soyez avec moi. Ça y est, vous êtes avec moi. Vous êtes contre. Ne parlez pas toujours avec toi, surtout. Il ne faudrait pas trop se presser. Non ? D'accord. Mais, 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 éco-faisonne. Ne vous en faites pas, car beaucoup de marques de cosmétiques ont affirmé qu'ils n'utiliseraient plus jamais les animaux comme cobayes. Alors, merci. Au revoir. Smélie avec plein de cœur. Couper. Action. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Donc, je souhaite vous raconter des journées que les Ouïghours vivent chaque jour. Alors, imaginez, vous n'avez pas fait votre exercice de maths, votre prof vous frappe. Ou, Madame Piret se fait frapper par Monsieur Moureau parce qu'elle n'a pas envoyé un mail aux parents d'un élève qui était en retard au collège. Et bien, c'est ce que vivent les Ouïghours chaque jour. La peur constante d'être tué, exécuté, torturé, parce qu'il n'a pas rendu le travail à temps. Et bien, luttons contre ce genre de choses. Les marques qui font ça doivent arrêter. Je vais en citer quelques-unes. Même des marques dont vous ne souciez même pas. Nike, Amazon. Oui, Amazon, j'ai bien dit Amazon. Adidas. Et bien, vous savez quoi ? On va les arrêter. J'espère qu'il y a des personnes qui sont avec moi. Merci. Au revoir. Couper. Bienvenue dans Vrai ou Faux, présenté par Myriam. La Terre est-elle plate ? Faux, elle est cubique, bien entendu. La pluie vient-elle de l'espace ? Faux, c'est de l'urine, de nuages. Suis-je la meilleure chroniqueuse au monde ? Vrai, mais attention, c'est un secret. Merci pour toutes ces questions venant des internets de l'hôpital psychiatrique de Balol. A plus ! Bienvenue dans Vrai ou Faux, présenté par Myriam.